Tu vois le problème, c'est que dans notre vie de tous les jours, on a tendance à adopter des positions qui ne sont vraiment pas très bonnes. Notamment lorsqu'on est assis en position fixe face à notre bureau, on va avoir tendance ici à avoir les grands fessiers qui sont complètement étirés et de l'autre côté, les psoas qui sont très contractés. Idem au niveau du haut du corps, on a tendance à avoir les épaules qui sont vers l'avant, ce qui implique que les grands pectoraux eux sont contractés et qu'au contraire, les grands dentelés et puis les rhomboïdes, eux, ils sont hyper étirés. Et c'est pareil avec notre fameux smartphone. On va se retrouver à s'avachir dans la chaise ou sur le canapé, avoir la nuque ici complètement courbée vers l'avant. Le problème, c'est que ça a tendance à inverser la lordose naturelle au niveau de la nuque et donc au niveau des vertèbres cervicales à accentuer la pression sur les joints. Mais honnêtement, je pense que tu as déjà conscience de tout ça. Tu as peut-être même des migraines, des douleurs cervicales, mal au dos au niveau lombaire ou bien le bassin raide. Et c'est là qu'arrive la natation, le fameux remède miracle. Honnêtement, je blague et j'ai conscience que aller nager propose certaines contraintes de déplacement et d'organisation qui ne permettent pas à tout le monde de pouvoir le faire chaque semaine régulièrement, surtout avec les grèves. Beaucoup d'entre vous ont donc la possibilité de nager qu'une seule fois par semaine et nager une seule fois par semaine ne permet peut-être pas d'obtenir suffisamment de bénéfices pour retrouver une forme et un tonus musculaire adéquat. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager ma routine que j'ai mis en place déjà depuis plusieurs semaines qui me permet de maintenir en meilleure forme, en meilleure santé même quand je n'ai pas la possibilité de pouvoir nager avec au programme ma routine de yoga que je réalise chaque matin qui est très courte et qui est très facile à mettre en place mais qui me permet aussi de développer mon gainage et ma souplesse afin de nager plus efficacement. On va également voir deux exercices d'étirements pour corriger la position des cervicales mais également un exercice de renforcement pour maintenir une posture plus confortable. Et enfin, comment corriger le dos voûté pour avoir une meilleure posture et diminuer le risque de tendinite de l'épaule. Et donc, l'objectif de cette série de vidéos, c'est de te permettre de te fournir les outils que tu vas pouvoir mettre en place tous les jours à la maison et de nous partager dans les commentaires les bénéfices que tu en retires. Et sais-tu pourquoi il est ô combien important de partager dans les commentaires les bénéfices que tu en retires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comme toi passent sur cette vidéo et peuvent être sceptiques et en lisant tes commentaires et tes progrès, ça va les inciter surtout si tu es médecin ou kiné à les mettre en place et à progresser pour être en meilleure santé. C'est donc grâce à toi et à ton partage qu'ils vont pouvoir entamer ce changement. T'es prêt ? C'est parti ! En regardant ton téléphone plusieurs fois par jour ou de manière prolongée pendant plusieurs minutes, tu places tes cervicales dans une position très inconfortable car tu as une grosse tête, tu as une tête qui est lourde, elle pèse plus de 4 kilos et le soutenir est quelque chose de très pénible au niveau des articulations, des cervicales. Et le problème c'est que plus ta tête est inclinée et plus la pression sur les disques vertébraux est importante et les conséquences à court terme, ce sont des migraines, des douleurs cervicales et éventuellement des torticolis. Et les conséquences à moyen terme ne sont pas meilleures, syndrome du dos droit, c'est-à-dire l'effacement de la lordose naturelle, arthrite prématurée, compression et dégénérescence des disques vertébraux et enfin diminution des capacités pulmonaires. Et d'un point de vue anatomique, ce sont les parties supérieures du trapèze, le rhomboïde, mais également les rotateurs externes qui vont être affaiblis par cette position répétée. Et aïe, ça tombe mal, rhomboïde et rotateurs externes, ce sont justement les muscles qui te permettent de maintenir l'articulation de l'épaule bien en place, bien stable et donc d'éviter les tendinites en natation. Mais ce n'est pas tout puisque ce genre de tension supplémentaire au niveau des trapèzes et de la nuque va entraîner une forme de crispation qui t'empêche de nager avec autant de souplesse et de relâchement. Une bonne raison donc d'avoir à nouveau une approche systémique et bien globale face à un problème de santé ou un problème en général. Je te propose donc de passer aux actions que j'ai mis personnellement en place et que tu vas pouvoir faire juste après cette vidéo. Numéro 1, il n'y a pas de secret, limiter l'utilisation du smartphone. Personnellement, je l'utilise moins de 30 minutes par jour alors que je suis un influenceur en ligne et que je travaille sur les réseaux sociaux comme quoi si je suis capable de le faire, on est probablement un grand nombre à être capable également de le faire aussi. Concernant l'ordinateur, j'essaye de suivre deux règles assez simples. D'abord, le mouvement c'est la vie donc je cherche toujours à ne pas rester dans une position statique pendant une durée trop longue. Donc, toutes les 15 à 20 minutes, je vais me lever, faire quelques pas, essayer de faire quelques étirements pour toujours rester mobile. Parfois, il arrive bien entendu que je reste 45 minutes ou une heure quand je suis plongé dans un sujet important. Deuxième chose, j'utilise un petit support supplémentaire afin de surélever l'écran pour le garder au niveau de mon regard et d'éviter d'avoir à me pencher ou alors avoir à pencher la nuque vers l'avant. Et pareil, avoir un clavier et une souris à la même hauteur que ses avant-bras me permet aussi d'éviter d'avoir les épaules vers l'avant. C'est un bon début mais ça ne suffit peut-être pas. On va voir maintenant la routine yoga. Pour ma routine, elle me prend généralement entre 5 et 10 minutes chaque matin en fonction de mes envies, de mes besoins ou surtout de ma motivation. Je vais pouvoir boucler ou répéter davantage d'exercices histoire de faire prolonger un peu le plaisir. Elle est découpée en trois parties. D'abord, je commence avec deux postures, la posture du chat numéro 1 et 2 pour permettre en fait de mobiliser la colonne vertébrale en mobilisant relativement peu de muscles. Vraiment, simplement en enroulant et déroulant la colonne, ça me permet vraiment de me mettre en fonctionnement. Ensuite, le corps de séance avec un petit peu plus de renforcement musculaire qui est intégré. Donc, je vais réaliser la planche puis je vais enchaîner avec le chien tête en bas en cherchant vraiment à remonter les fesses le plus haut possible quitte à fléchir un petit peu les genoux, quitte à décoller les talons du sol car la priorité c'est vraiment d'avoir le dos droit sur cette position et non pas d'avoir les jambes les plus tendues possible parce que ça tire beaucoup sur les ischios. Je vais enchaîner ensuite avec le chien museau face au ciel qui va me permettre de solliciter les vertèbres ou en tout cas la colonne vertébrale dans l'autre sens, donc de permettre de la mobiliser comme j'avais commencé à le faire en introduction et puis répéter à nouveau en position chien tête en bas, cette fois-ci avec la jambe levée où je vais faire plusieurs répétitions et va et vient qui me permet de solliciter aussi davantage la sangle scapulaire, de mobiliser un peu le haut du corps avec pas mal de gainage, c'est le bon moment pour travailler davantage et ensuite lorsque je reviens en position debout, j'enchaîne avec la position du guerrier 1 puis la position du guerrier 2, donc une fois avec les bras de face qui me permet de mobiliser en rotation le bas de la colonne vertébrale ou plutôt l'ensemble de la colonne puisque je vais avoir le bassin qui va avoir tendance à être plutôt de profil et puis les épaules un peu plus droits, ça me permet vraiment de gagner en mobilité au niveau des vertèbres à ce niveau-là, ce que je n'ai pas encore énormément et ensuite la deuxième position permet vraiment de chercher à m'étirer, à me grandir le plus possible d'un bras à l'autre. Je vais répéter ce cycle plusieurs fois, chien tête en bas, chien muso face au ciel, à nouveau chien tête en bas avec la jambe levée mais cette fois-ci l'autre jambe, puis guerrier 1 et 2. Je peux même faire cette boucle deux fois de chaque côté par exemple si j'en ai envie d'aller un peu plus loin et de faire davantage d'efforts. Là en tout et pour tout cette routine-là, là elle va durer un peu plus de 7 minutes. Et puis enfin pour le retour au calme, deux positions que j'affectionne particulièrement, on pourrait même en ajouter une troisième avec la medicine ball. D'abord, posture de l'enfant, donc celle-ci je cherche vraiment à laisser tomber les épaules vers l'avant, à dérouler le plus possible les grands dorsaux pour les étirer, ça fait beaucoup de bien. Et puis la deuxième, la posture de la torsion qui permet à nouveau de travailler en amplitude la rotation au niveau des vertèbres dorsales. Donc ça, ça fait également beaucoup de bien. Je place ces deux postures en fin de séance parce que c'est plus des positions d'étirements passifs et si tu l'as remarqué, en début de séance, on était plus sur de l'étirement un peu plus actif et puis le corps de séance avec un peu plus de renforcement. Chaque matin, en plus du yoga, je réalise également des exercices d'étirements spécifiques. Je commence donc avec l'étirement du sternocleido mastoïdien, donc c'est un muscle que tu peux voir qui est plutôt au niveau de la base du cou. Donc en commençant par appliquer ma main sur la poitrine, je vais d'abord tourner la tête vers le côté opposé et ensuite dans un second temps, je vais chercher à ramener la tête vers l'arrière jusqu'à ressentir un étirement. Je vais maintenir cette position entre 30 secondes et une minute et puis je vais répéter la même chose de l'autre côté, toujours en commençant par positionner la main sur le torse, puis en tournant la tête côté opposé et en relevant la tête dans un second temps. Le deuxième exercice d'étirement, cette fois-ci c'est pour le scalene antérieur, donc qui se situe un tout petit peu plus haut au niveau du cou et je vais faire en fait quasiment l'inverse, c'est-à-dire que je vais positionner d'abord ma main sur le tronc et puis ensuite je vais chercher à pivoter la tête en essayant d'amener l'oreille vers l'épaule opposée et dans un deuxième temps seulement chercher à effectuer cette rotation de la tête du même côté. Enfin à la fin, j'essaye un petit peu de relever le menton vers l'arrière, vers le plafond, ce qui permet de ressentir davantage l'étirement et je maintiens toujours cette position pendant 30 à 60 secondes avant d'essayer le côté suivant. On passe maintenant à l'exercice de renforcement des muscles occipitaux. Et pour renforcer les muscles occipitaux, je vais commencer en position allongée, en plaçant bien la tête contre le sol et je vais chercher à la fois à rentrer mon menton et en même temps à étirer ma tête comme si je voulais me grandir le plus possible tout en rentrant le menton et je dois sentir la contraction derrière la tête, dans le haut de la nuque. Donc je vais répéter ça à chaque fois avec des séries de 10-15 secondes dans cette position, puis relâcher et recommencer. Ça permet vraiment de renforcer les muscles occipitaux et on peut le faire de la même manière en position debout contre un mur, pareil, pour être le plus à plat possible. Ce qui est intéressant, c'est que là on va lutter un petit peu plus contre la gravité du coup puisqu'on va chercher à s'étirer, à augmenter la taille, chercher vraiment à se grandir au niveau de la tête et toujours en rentrant le menton pour essayer de plaquer la nuque contre le mur. Si tu veux faire ces exercices facilement chez toi dès maintenant, prends cet engagement maintenant et télécharge notre guide postural pour retrouver l'ensemble des exercices que je pratique dans ma routine. Tu vas pouvoir faire très facilement à l'aide d'un PDF mais également des vidéos en démonstration en direct. Clique juste ici ou dans la description pour le télécharger. Passons maintenant à une application concrète dans l'eau en natation pour te permettre de mieux nager grâce à une meilleure position et une meilleure posture. Travailler ta posture en dehors de l'eau va te permettre dans l'eau d'adopter une position plus fière, non pas en te grandissant seulement au niveau des bras mais vraiment au niveau du tronc en cherchant à étirer la tête et la nuque. Cela va te permettre de déplacer légèrement ton centre de gravité vers l'avant et donc d'avoir une meilleure horizontalité. Teste-le lors de ta prochaine séance, bien entendu en ayant mis en place également cette routine de renforcement et partage-nous dans les commentaires si tu ressens ces bénéfices, si tu ressens que c'est plus efficace. Si l'aspect santé est l'un des piliers dans ta pratique de la natation, on t'a préparé une série de vidéos qui incluent un guide postural pour te renforcer le dos, mon étude de cas personnel pour rebooster ton énergie et ta motivation et enfin notre approche à un âge méditatif pour te permettre de laisser le stress au bord du bassin. Cette série de vidéos est offerte alors clique sur le lien juste en dessous ou dans la description pour nous laisser ton email afin que l'on puisse t'envoyer les accès directement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501